... Partir à la quête d'un jardin paradisiaque, s'enivrer de fleurs, de plantes et d'arbres, Béatrice Bonhomme est l'ambassadrice d'un univers bucolique, avec des personnages omniprésents dans ses peintures, les oiseaux. J'ai rarement fait des oiseaux qui volent. Ils marchent, comme des humains, en fait. Et quelquefois, ils ont l'air oppressés, quelquefois, très occupés, quelquefois, ils se sauvent, quelquefois, ils sont tranquilles. Ils sont des êtres humains. Et selon les périodes de ma peinture, ils ont pris des formes tout à fait différentes. Quelquefois, je me dis, non, je ne mets pas d'oiseaux, mais ils reviennent toujours, quand même. Née à Reims, Béatrice a emmené ses pinceaux jusqu'en Corse, où elle vit depuis 20 ans. Inspirée par les plus grands, Miro, Mathis, Van Gogh, ces oeuvres racontent des histoires personnelles ou naturalistes. Les couleurs vives évoquent l'enfance. C'est un peu la couleur qui m'a menée dans ma peinture. Ce sont les couleurs et la composition. J'étais du nord et je suis descendue dans le sud. Et plus je descendais, plus les couleurs étaient vives. Enfin, bon, les peintres, c'est vrai que les couleurs du sud nous arrivent en pleine figure. Et depuis, je les ai adoptées. Béatrice Bonhomme nous invite à la rêverie en transcendant les objets du quotidien. Elle récupère tout ce qui est à sa portée, comme les brindilles, des étiquettes usagées et même les vieux livres. J'ai uniquement gardé les mots qui m'intéressaient, des mots que je considérais poétiques ou qui m'emmèneraient dans une direction que je n'avais pas encore explorée. Et après, je les ai assemblées en faisant comme une poésie, une petite poésie qui se fait toute seule en fait. Grâce à une imagination sans borne, cet artiste installé à Saint-Julian réenchante le monde et ne ferait presque oublier l'emprise du temps. Sous-titrage Société Radio-Canada